eh bien voilà nous allons maintenant essayer de traiter les images de ce fait on enlève d'abord tout ce qu'on a ici ok on enlève notre conteneur jusqu'à ce niveau là voilà on enlève tout dans notre conteneur et puis on crée un nouveau center ok voilà nous avons notre center dans notre center encore un nouveau child que nous appelons nous conteneurs ok voilà dans les conteneurs maintenant on lui donne une couleur nous coller on dit color point bon c'est tout voilà je pense celui là et puis on ajoute encore on va essayer de l'ajouter les margings ok on dit age de tous les côtés j'ai dit je donne 10.0 ok on enregistre voilà notre conteneur est là puis je vais essayer de lui donner on continue avec ça comme ça ben du coup à ce niveau je voulais vous dire qu'il ya plusieurs plusieurs types d'images qu'on peut intégrer il ya plusieurs types d'images qu'on peut intégrer il ya les images network et images assets et puis d'autres formes l'image image file ça on peut voir après mais dans cette vidéo je vais vous montrer les images network et les images assets ok on essaie d'abord avec child et new image image point voyez il ya netwerk il ya file il ya assets il ya memory là nous utilisons celui là et l'autre là ok nous utilisons d'abord netwerk l'une demande directement à la source ok et pour avoir une image directement sur le web donc vous avez berger votre image quelque part et vous les coller là va et là je vais essayer de récupérer cette image nous allons dans notre réseau voilà aller sur ce site là vous voyez le lien qui est là c'est place holder et vous allez récupérer l'image de la taille que vous voulez par exemple si je prends 300 donc j'aurai une image ici 300 x 300 et là moi j'ai besoin d'une image des 180 par exemple il me donne 180 x 180 je copie juste ce lien là après avoir copié ce lien je viens avec dans l'application et puis je colle à ce niveau là ok je colle à ce niveau là j'enregistre voilà un petit bug voilà je relance l'application voilà et vous voyez comment si notre image vient de se modifier donc c'est un peu ça on va passer à l'image à 7 voilà donc vous voyez déjà notre image est affiché il n'y a pas de grand chose à faire derrière donc j'espère là si vous mettez des 100 lui va vous produire une image à cette dimension là voilà donc c'est un peu c'est un peu ce site là nous aide nos développeurs à tester nos images tout ça les images déjà notre truc et bien voilà maintenant pour créer une image à 7 qu'est ce que nous allons faire nous allons dans notre projet le projet est là voilà notre dossier du projet ici nous allons carrément ajouter un nouveau dossier ok nous sommes à la racine du dossier vous passez par là vous cliquez sur union et puis vous créez le nouveau dossier moi ici chez moi ça prend beaucoup de lancer je vais trouver la solution après moi je parle dans les dossiers source de cette application vous voyez c'est le même dossier et là j'écris new nouveau dossier que moi j'ai appelé tout simplement images ok mais 10 ok voilà et là bas je vais essayer de déplacer notre image qui est là je copie cette image là je rentre avec et je dépose l'image à ce niveau là voilà et je peux déjà réduire ici ok voilà il est où il est là votre image est là voilà après qu'on ait déposé notre image dans notre dossier on va partir là dans ce fichier là il y a mal ok voilà en tout cas c'est ici où on fait tous nos paramétrages voilà donc c'est apparemment notre dossier paramètre celui là ok et c'est que nous allons faire c'est que ça revient ici au niveau d'asset on décommande ça et puis on fait ceci voilà à ce niveau là on met notre image slash le nom de notre image cgg.jpg ok on enregistrait c'est tout ce qu'on devait faire à ce niveau là et vous pouvez vous pouvez cliquer là get package pour qu'on l'envoie de ce côté là ok voilà et get dépendance et on peut prendre les dépendances là bas ok voilà et nous sommes déjà à ce niveau on va changer notre image ici de netweek 1 à 7 ok voilà directement celui là va nous poser il est où on cache d'abord ça voilà on puis à la place ici on peut enlever ça pour mettre images slash gg.jpg voilà quand on va enregistrer notre application ne tourne plus on va essayer de réexécuter voilà un problème de ce côté voilà il faut respecter les règlements ici les alignements les espacements tout ça tout ça il faut respecter si vous respectez pas vous aurez des problèmes graves 10 ans et puis nous venons ici on essaie de revoir notre chose qui est plus correct file.iml est ce que j'allais enregistrer ok qu'est ce qui se passe ici cgg.jpg ok images donc il faut toujours respecter l'alignement si vous respectez pas l'alignement ici vous aurez des problèmes et s'il ya des petits problèmes revenez sur ces fichiers là des paramétrages pour revoir l'alignement ok voilà on existe notre application pour voir notre image qu'on vient d'intégrer tout à l'heure voilà notre image est là la plus belle d'ailleurs voyez notre image est là c'est une bonne chose donc c'est comme ça avec les images maintenant vous pouvez utiliser les images comme vous voulez dans votre application et la suite nous dira encore beaucoup plus c'est comme ça que vous pouvez intégrer une image localement et puis intégrer une image web on vient de voir ça tout à l'heure c'est qui est la chose la plus simple ok on est là pour la suite on est là pour la suite Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501